Ce matin, vous allez nous présenter un jeune, très jeune élu. Ah oui Guillaume, et je vais d'abord vous poser une question. Vous faisiez quoi, vous, à 26 ans ? Écoutez, alors je vendais des t-shirts, mais ce n'est pas de cela dont vous allez nous parler. Vous allez nous parler d'un élu. Je vais vous parler effectivement de Rémi Cardon. Lui, il est sénateur et l'élection de ce socialiste, elle remonte à dimanche. Et puisqu'il a 26 ans et 4 mois, soyons précis, il est le plus jeune élu au Sénat sous la Vème République. Sa première semaine à la Haute Assemblée s'achève et l'apothéose était hier sa première fois dans l'hémicycle. J'appelle le plus jeune Rémi Cardon, sénateur de la Somme. Le voilà qui monte à la tribune, puisqu'il est le Benjamin. C'est lui qui est chargé de surveiller le vote pour élire le président du Sénat. Enfin l'urne dans laquelle sont déposés les bulletins. Il fait aussi partie de celles et ceux qui dépouillent, de quoi lui rappeler le soir de sa victoire. J'ai une espèce d'énergie qui est montée, faisant le tour des bureaux de vote, à regarder mes bulletins de vote tomber un par un. Cardon, 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 Cardon. Effectivement, j'ai senti qu'au bout d'un moment, c'était fait. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai très mal dormi le soir. Je me suis réveillé à entendre mon nom et avoir la vision des bulletins posés sur la table. Vous en avez rêvé la nuit d'après ? Oui, ça m'a perturbé. Depuis dimanche, le jeune sénateur enchaîne interview et temps de formation. C'est une nouvelle vie qui commence, dit-il, une vie entre chez lui, près d'Amiens et Paris. Pour l'accompagner, il a cette valise à roulettes offerte par le Sénat. J'ai beaucoup de documents, comme vous pouvez le voir. Et surtout, j'ai l'écharpe. J'ai appris à la mettre parce qu'on m'a demandé de faire une photo. Et effectivement, je ne savais pas que c'était le rouge au niveau du col. Parce que pour les maires, c'est le bleu. Il y a un sens dans l'écharpe. Exactement, on l'apprend tous les jours. Dans les couloirs, ce n'est pas sa valise qu'on remarque. Mais sa barbe et ses cheveux très noirs, rien à voir avec la plupart de ses collègues qui grisonnent. Mais Rémi Cardon ne veut pas qu'on le résume à cela. Je veux être considéré comme un sénateur comme les autres. Maintenant, effectivement, j'accarne une certaine fraîcheur, on va dire ça comme ça. Rémi Cardon contribue en effet à faire baisser la moyenne d'âge du Sénat, 60 ans et 4 mois. Mais il insiste, il est loin d'être un débutant. Et oui, Marc, parce que son parcours politique n'a pas débuté dimanche. Oui, sa première carte, il l'a prise chez les jeunes socialistes à 15 ans. Ensuite, il a été élu une première fois au conseil municipal de Camon, à côté d'Amiens, à 19 ans. Puis à la tête du PS de la Somme, à 23 ans. Le tout en parallèle de sa vie de lycéen, d'étudiant, puis de chef de projet dans une grande entreprise de télécommunication. La gauche, il l'a reçu en héritage d'un père, ex-vice-président de région et proviseur, et d'une mère, elle aussi, retraitée de l'éducation nationale. Avec eux, il y a eu des joies et des peines. En 2002, quand Jospin n'était pas au second tour, j'ai vu mes parents en train de pleurer devant la télé. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix, énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Ça, ça m'a marqué et je me suis dit, le combat de l'Union de la Gauche, il faut le faire jusqu'au bout. J'espère qu'on le fera au présidentiel. Tout est atteignable. Regardez, je me retrouve au Sénat, donc il n'y a pas de problème. L'Union de la Gauche, Rémi Cardon l'a faite autour de lui, au sénatorial dans la Somme. Ça lui a aussi permis de ravir à David Racheline le titre du plus jeune sénateur de la Ve République, lui qui avait été élu sous l'étiquette FN en 2014. Mais avant de penser aux prochaines échéances électorales, Rémi Cardon veut d'abord réussir au Sénat, se faire la voix de son territoire, que l'on soit jeune élu ou bien vieux routard de la politique. L'enjeu reste le même, se montrer à la hauteur. L'enjeu reste le même, se montrer à la hauteur.